Bonjour, Manon Cartier de l'association Parenthèse Graines de Cocagne. Je suis coordinatrice logistique, commercialisation et communication sur les jardins graines de cocagne de Saint-Marcel-des-Valences et de P1. L'association existe depuis 30 ans, Parenthèse en tout cas, l'association Parenthèse. Après, il y a eu des évolutions dans le temps, on va dire. Mais oui, l'association existe depuis une trentaine d'années. C'est une association d'insertion, donc on accompagne des salariés qui sont éloignés de l'emploi pour diverses raisons. Et notre support, c'est le maraîchage bio. Donc on accompagne les salariés vers un emploi durable en s'appuyant sur la production de légumes bio. Donc on cultive des légumes bio sur deux, enfin maintenant trois jardins. Ce sont des personnes qui ont rompu avec le milieu de l'emploi pour diverses raisons. Tu sais s'ils restent dans le milieu de l'agriculture ? Très rarement. Oui, assez rarement, mais ça peut arriver. On a des personnes qui le font. La plupart du temps, c'est un tremplin en fait. Ça sert de tremplin pour se remettre dans une dynamique. Et puis on a des personnes ici qui sont conseillères en insertion, donc ils vont les accompagner pour lever les freins qu'ils ont face au milieu de l'emploi aujourd'hui. Donc voilà, ça sert un peu de tremplin. Après, on a quand même depuis un an et demi maintenant, un peu plus d'un an et demi, un chantier qui s'appelle Courte Echelle, où là, pour le coup, c'est vraiment des personnes qui ont pour objectif de travailler dans le milieu de l'agriculture. Et donc là, c'est un chantier d'insertion un peu spécifique, parce qu'on a fait un partenariat avec le CFPPA de Romand, où il y a un aspect un peu plus formation, et un aspect, les mains dans la terre, et accompagnement. Donc on a un peu tous les sujets qui sont abordés et qui permettent pour le coup, dans l'idéal, d'avoir un emploi ou voire de s'installer même dans l'agriculture. Ici, on est sur le jardin de Perrin. À Perrin, il y a 5 hectares qui sont cultivés. On en a beaucoup plus en termes de non cultivés. Mais sur Perrin, on en cultive à peu près 5 hectares aujourd'hui, et pareil sur Saint-Marcel-les-Valences. Voilà, un peu moins sur Courte Echelle, mais voilà, donc on a quand même pas loin de 15 hectares cultivés sur l'agglomération aujourd'hui. Tous les légumes, on a entre 70 et 80 variétés de légumes à l'année. Donc on est maraîchage très diversifié, pour répondre un peu à nos besoins en termes de commercialisation. On est ouvert trois jours par semaine maintenant, ce qui est déjà pas mal, beaucoup plus en tout cas que ça ne l'était avant. On est ouvert les mardis, mercredis, jeudis, toute la journée sur la période estivale entre juin et septembre. Et puis là, aujourd'hui, on a réduit un peu quand même sur la période hivernale. On est ouvert le mardi après-midi et le jeudi après-midi, 14, 18, 30, et le mercredi matin, 10, 14. Nous, sur le jardin, la plupart de nos légumes sont vendus en direct, quasiment 90% de notre production. Et en fait, notre premier canal de vente, c'est les paniers de légumes. On livre, on prépare, on produit, on prépare les paniers et on livre en points relais. Voilà. Et on a à attendre. Les paniers de légumes sont préparés sur le jardin, sur les jardins, et ensuite, ils sont distribués sur l'ensemble de l'agglomération Valence-Romand, donc sur des points relais publics ou privés. Donc public, c'est tout ce qui est boulangerie, médiathèque, des... Ça fait combien de points relais ? On a une quarantaine de points relais sur l'agglo. Et privés, ça peut être des entreprises, par exemple, l'agglomération de Valence. Souvent, c'est un partenariat qu'on met en place. En fait, c'est une question... Alors, c'est beaucoup pour un service, la plupart du temps. Et puis, eux, leur gain, c'est aussi soit de rendre service, parce que c'est une médiathèque ou une MJC aux adhérents, soit de gagner quelques clients aussi. Des personnes qui, voilà, des boulangeries... Voilà, le panier attire. Quand on vient prendre son panier, on prend une baguette de pain. Donc on a une quarantaine de points relais et un peu moins de 500 paniers par semaine. Ouais, notre force, c'est ça, effectivement. On a besoin de notre force de travail. On a les bras, exactement. C'est pour ça qu'on arrive aussi à se permettre de produire sur une telle surface en agriculture bio. C'est aussi la force de travail qu'on a, notamment pour... Bon, on est mécanisé, quand même. On vient de le voir avec le tracteur. Mais avec des outils, on est bien outillé. On a une force de travail aussi qui nous permet, notamment, de faire du désherbage ou de planter à la main. Quand on a un surplus, on transforme, effectivement, l'été notamment, sur des grosses productions de tomates, d'aubergines, courgettes, sur les productions, même un petit peu l'hiver, d'ailleurs, sur de la courge, certaines années. Et on fait des... La transfo, on ne la fait pas ici, on la fait faire à façon, mais on récupère nos pots qu'on distribue après autour, autour, sur les marchés ou dans des magasins autour. On a un fort volet social qui est assez fort, assez présent. Donc, effectivement, nous, on est soumis à un peu aux fluctuations du marché du travail, quoi. Donc, effectivement, les recrutements, c'est quelque chose qui est clé chez nous. Et puis, l'équilibre au niveau du recrutement pour avoir une certaine mixité, à la fois dans le public qu'on accueille, mais aussi par rapport à nos besoins. Parce que là, je pense en particulier à la mobilité. Nous, il nous faut des personnes qui... En tout cas, une partie qui ne sont pas trop loin, qui est le permis, pas forcément pour toutes les personnes, mais une partie, parce qu'on a un pôle logistique qui nécessite de la livraison, notamment. Donc, voilà, il faut arriver à avoir un équilibre entre tout ça. Au niveau de la mobilité, on arrive quand même à trouver quand même du public, notamment parce qu'en fait, on fait des navettes pour aller chercher les personnes qui ne sont pas véhiculées. Sur les deux jardins, on va chercher les personnes aux arrêts de bus les plus proches, pour pouvoir leur permettre de venir jusqu'à nous. Mais malgré tout, on a besoin, nous, d'avoir des personnes qui conduisent. On a quand même des tracteurs, on a des livraisons à faire. Ça, c'est quelque chose qui est un peu clé. Et l'autre grosse problématique qu'on a, c'est qu'on est soumis, comme tous les agriculteurs, aux aléas climatiques. Donc, moi, c'est ce que je... Enfin, c'est mon boulot, quoi. C'est ce que je fais au quotidien. C'est à la fois pouvoir bosser avec des gens qui viennent de tout horizon et en même temps, la finalité, ce qu'on fait, c'est-à-dire produire des légumes bio sains, frais, sur un territoire assez restreint et pouvoir l'offrir à un maximum de monde. Ça, ça me motive. C'est clair. Et puis, on a différents projets qui sont source pour moi d'intérêts forts. Je pense notamment à des projets comme les paniers solidaires qui nous permettent de proposer des paniers à des personnes qui sont en difficulté financière. Et voilà, se dire que le bio n'est pas réservé qu'à une élite, ça, je trouve que c'est intéressant. Il y a encore beaucoup à faire. Mais voilà, on a des projets qui me... Je me remercie. Je me remercie. Je me remercie. Je me remercie. Merci.